Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur GameDevAlliance. Dans les vidéos précédentes, on a vu les opérateurs, les types, les fonctions, les structures de données et les boucles. Mais la base de la programmation, c'est d'utiliser tous ces outils pour résoudre un problème, autrement dit, écrire un algorithme. Dans notre exemple, on va avoir un service qui va nous envoyer une liste d'animaux. On va parcourir cette liste à l'aide d'une boucle ForIn et afficher le nom de chaque animal dans la console. Notre exemple est un algorithme très simple. Mais pour des problèmes plus complexes, il peut parfois exister plusieurs approches plus ou moins intéressantes. Par exemple, on pourrait imaginer un algorithme de tri qui rangerait tous nos animaux dans l'ordre alphabétique de leur nom. Ça peut paraître simple, mais il existe des centaines de manières différentes d'implémenter un tel tri, des plus efficaces aux plus stupides comme le Bogossort. Pour juger de la performance d'un algorithme, on peut bien évidemment regarder le temps qu'il met à résoudre un problème, c'est-à-dire faire un benchmark. Le résultat va dépendre de la puissance de votre ordinateur, donc attention quand vous comparez deux algorithmes à bien réaliser les benchmarks dans les mêmes conditions. Mais il n'y a pas que le temps de résolution qui est intéressant. Les développeurs mesurent souvent la complexité de leurs algorithmes, c'est-à-dire l'évolution des performances en fonction de la taille des données étudiées. Et on mesure cela avec la notation Big O. Dans le cas le plus simple, un algorithme est noté O, N, nous indiquant que son temps de résolution augmente linéairement avec le nombre d'éléments étudiés. Mais vous verrez également des algorithmes être notés O, logarithme N, nous indiquant que l'algorithme reste performant même avec de très nombreux éléments. A l'inverse, O, N carré, indique que le temps explose avec le nombre d'éléments et qu'il faudrait probablement trouver une meilleure solution. Enfin, il existe des cas plus particuliers, comme O, 1, où la performance de l'algorithme ne dépend pas du tout du nombre d'éléments étudiés. Ce qui est important à retenir dans tout ça, en fait, c'est que l'on va juger de la complexité d'un algorithme à ses performances en fonction du nombre d'éléments étudiés. Néanmoins, une des choses importantes en programmation, c'est d'éviter de réinventer la roue. Pas besoin de recréer un algorithme de tri quand votre langage en embarque déjà un qui sera compris par tous les autres programmeurs et qui sera mis à jour. De la même manière, si vous êtes confronté à un problème qui vous semble courant, plutôt que de bricoler votre propre solution, vous pouvez regarder s'il n'existe pas une manière standardisée d'y répondre. On appelle cela des design patterns, ou patrons de conception, qui se présentent généralement sous la forme de bouts de code à recopier et à modifier légèrement. Ils ont deux intérêts. Le premier est d'avoir été sans doute pensé par quelqu'un de plus expérimenté que vous, et le second est d'être connu, et donc compris, par une grande partie des programmeurs de votre langage. Prenons un exemple avec un pattern factory. Il s'agit d'une fonction qui renvoie un objet en fonction de paramètres donnés. Dans notre cas, la factory NewCat prend en argument un nom, puis va créer un chat avec ce nom. Bon, normalement une factory répond à des besoins un poil plus complexes, mais on verra ça quand on découvrira l'orienté objet. Un autre exemple de design pattern plus spécifique au jeu vidéo, c'est la game loop. C'est la boucle générale du jeu, qui s'exécute à chaque nouvel frame, et qui va exécuter les différentes fonctions dont le jeu a besoin, notamment écouter les touches appuyées par le joueur, puis faire progresser la logique du jeu, et enfin rendre les éléments graphiques à l'écran. Si le sujet vous intéresse, il existe de nombreux sites référençant les design patterns, et vous expliquant comment les mettre en place, tels que Refactoring Guru, et DoFactory, mais aussi le site Game Programming Patterns, qui référence les patterns spécifiquement liés à la création de jeu, comme la game loop. Cela dit, normalement, vous devriez vous douter que c'est un petit peu trop facile tout ça. Le métier de développeur, ce n'est pas uniquement copier-coller du code trouvé sur Internet à chaque fois qu'on a un problème. Et en effet, cette pratique a de nombreuses limites. Comme le dit l'adage, quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. On voit souvent des débutants, très fiers d'avoir découvert un nouveau design pattern, le surutiliser partout, même sur des problèmes simples qui auraient pu être résolus autrement. La surutilisation de design patterns, surtout quand ils sont mal compris, peut rendre votre code très complexe et difficile à lire. Il sera alors difficile de le débuguer le jour où la solution magique ne fonctionnera plus. Dites-vous que les designs patterns existent avant tout pour combler un manque d'outils dans certains langages. De la même manière que l'on préfèrera utiliser des fonctions d'ordre supérieur plutôt que des boucles, demandez-vous si votre langage ne fournit pas déjà une manière plus expressive et plus simple que votre design pattern pour répondre à votre problème. En fonction de votre domaine, surtout dans le jeu vidéo, et à plus forte raison si vous travaillez avec du code un peu vieillot, vous serez probablement obligé de travailler avec des designs patterns plus ou moins malins. Alors autant bien garder leurs limites à l'esprit pour essayer d'en utiliser le moins possible et le plus intelligemment. Et voilà ! Avec cette vidéo, vous êtes enfin réellement prêts à résoudre des problèmes grâce à des algorithmes performants. Mais dans la prochaine vidéo, on verra qu'il existe des philosophies différentes quand il s'agit de penser l'écriture de vos programmes. En programmation, on appelle ça des paradigmes. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Game de Valence.